Et un des dangers du compte public, c'est que quand on s'ouvre un compte Facebook, ça prend 13 ans. Pour vous autres, il y en a un autre qui ment sur leur âge pour avoir un Facebook avant. Il y en a qui ont fait ça, je ne le crois pas. Il y a des gens qui prennent le temps de calculer, d'additionner, d'ajouter l'année qui manque seulement. Ok, je vais ajouter un an, puis je vais être correct. Il y en a d'autres qui, l'année de naissance, au hasard, filtre sur Facebook, il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 80 ans, 100 ans. Ça peut-être vivre jusqu'à 200 ans. Ce que ça fait, c'est que Facebook, comme sécurité, n'offre pas la possibilité d'avoir un compte public ouvert à tout le monde. Ça, c'est un pléonasme en passe, là. Ouvert, public, à tout le monde, tu sais. Un compte public au moins de 18 ans. C'est pour protéger les mineurs. Pour pas qu'ils puissent avoir un compte ouvert. En mentant sur notre âge, en ayant plus que 18 ans, on peut avoir un compte public. Si on n'a pas lu, quand on a créé notre Facebook, parce qu'il nous demande, là, à qui tu veux qu'il voit tes affaires, puis, tu as la possibilité tout de suite de le gérer dès le début. Mais il y en a qui n'ont pas lu ça, là, aussi. Clic, 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 next, 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 suivant, suivant. « Je veux un Facebook public. » Mais quand tu fais ça, tu passes à côté d'une couple d'informations qui auraient pu être importantes. J'ai vu une classe, trois élèves de secondaire 1, qui avaient un compte public ouvert à tout le monde. Ça veut dire que n'importe qui, comme lui, rentre dans ton Facebook, puis voit toutes tes affaires, tes photos, tes publications, tout. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce que ça a comme impact. OK? OK?